Ouais ? Ouais. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bloc 244 B Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Daslow a agi seul. Aucune preuve persuasive de complicité ni de conspiration n'a pu être établie. Cinquièmement, sur le point d'être arrêté, Karl-Éric Daslow s'est donné la mort. Signé, Commission Heinegger. Je vous remercie, Madame Lapierre. Ce communiqué vous convient, monsieur ? Tout à fait d'accord. Si vous le voulez bien, monsieur, nous allons donc signer ce document. Je suis profondément désolé, messieurs, mais je ne peux pas signer ce rapport. Caméra 2, tu serres sur le procureur Volnais. Caméra 2, tu serres sur le procureur Volnais. Attention, l'antenne dans 20 secondes. Messieurs, les photographes sont priés de regagner une place réservée à la presse. Attention, l'antenne dans 5 secondes. Bonsoir. À 16h aujourd'hui, sur tous les téléscripteurs du monde, tombait l'information la plus inattendue, la plus stupéfiante. Un membre de la commission Heinegger refusait de signer les conclusions du rapport d'enquête sur l'assassinat du président Jarry. Cet homme, c'est le procureur Volnais, qui a accepté d'être l'invité de notre émission, un homme, un événement. Procureur Volnais, vous êtes ce soir l'homme qui a fait l'événement. Vous aurez donc à répondre aux questions des 5 membres de la commission dont vous faisiez partie, aux questions des représentants de la presse internationale réunis dans le studio, et à celles du pays tout entier, qui pourra intervenir au téléphone à tout moment en appelant le 77777. M. Frédéric Heinegger, vous êtes président de la haute cour et le président de cette commission d'enquête. C'est donc à ce titre que je vais vous demander de commencer le débat ce soir. Je voudrais poser au procureur Volnais une question toute simple. Pendant un an, vous avez siégé parmi nous. Vous avez assisté à toutes les phases de cette minutieuse et exhaustive enquête. et pas une fois, vous n'avez exprimé votre réprobation ou un quelconque désaccord. Alors, pourquoi aujourd'hui ? M. le président de la haute cour, cette longue année que vous venez d'évoquer, c'était précisément l'enquête. Je n'avais aucune raison d'être contre. Aujourd'hui, je suis tout simplement en désaccord avec les conclusions de cette enquête. Je vous en prie, je vous en prie, je n'ai pas terminé. Je voudrais à mon tour poser une question au président Heinegger, une question toute simple. Je vous en prie. Bien. Est-il vrai que vous ayez reçu, dès le début de notre enquête, une demande provenant de la cotéinstance de ce pays, et que je vous résume ? Débrouillez-vous comme vous voulez pour établir que Daslow est le seul tueur qui n'a jamais eu de conspiration, ni de complot. Je n'ai pas envie d'avoir une Troisième Guerre mondiale sur les bras. Avez-vous, oui ou non, reçu cet ordre ? Monsieur le président de la haute cour, puis-je me permettre de vous aider ? Premièrement, vous me répondez que jamais vous n'avez reçu cet ordre, je n'ai aucun document en ma possession pour vous prouver le contraire, et tout se retourne contre moi. Deuxièmement, vous me répondez que tout ceci est pure invention de ma part, mais alors là, je sors dans une seconde, le document authentique qui prouve le contraire, et tout se retourne contre vous. Président Hennéguer, prendrez-vous ce risque ? Oui. J'ai bien reçu cet ordre. Enfin, je veux dire, cette suggestion. Ce souhait, plus précisément. Mais je jure sur l'honneur que je n'en ai tenu aucun compte. Je vous remercie. Autrement dit, procureur, d'un côté, les vilains signataires d'un rapport, de l'autre, le vaillant justicier, seul contre tous. Non, général Barine, non. Je tiens à préciser que tous les membres de la commission Hennéguer sont des hommes honnêtes, sérieux, prudents, et d'une probité exemplaire, parfaitement conscients de la noblesse de la mission qui leur a été confiée. Nous sommes très flattés de la très haute estime que vous nous portez, monsieur le procureur. Vous êtes tous des hommes très bien, mais... Mais quoi, monsieur le procureur ? Que reprochez-vous à la commission Hennéguer ? Ce que je reproche à la commission Hennéguer, c'est... Je dirais, c'est un état d'esprit. Nous étions sincères quand nous disions nous voulons la vérité, et toute la vérité. Mais au fond de nous-mêmes, nous espérions que cette vérité-là serait celle que nous souhaitions. Eh bien, à force de la souhaiter, nous avons fini par l'avoir. Une bonne petite vérité bien rassurante, qui ne fait pas de vagues, n'éclabousse personne, une vérité qui écarte les sales rumeurs, dissipe les mystères, et garde intacte notre image de marque. À quelle rumeur faites-vous allusion ? De quoi aurions-nous peur ? Peur simplement d'admettre que nous sommes peut-être une nation où l'on résout certains problèmes politiques par l'assassinat. C'est inacceptable. Monsieur le Président de la Haute-Cour, je vous demande la permission de me retirer devant cette série d'insultes à l'honneur de notre pays. Asseyez-vous, Général Barine. La vérité n'est ni honneur ni pays. Il faut l'admettre, telle qu'elle est. Jacques Turner, Agence France-Presse. Monsieur le Procureur, si je vous ai bien compris, vous ne croyez plus d'Asselot-Coupard ? Ah, Monsieur Turner, vous courez beaucoup plus vite que moi. Après un an d'enquête approfondie, on me dit aujourd'hui que d'Asselot, est l'assassin du Président Jarry. Je réponds, c'est possible. Deux, qu'il a agi avec pré-méditation. Je réponds, peut-être. Trois, on m'assure que d'Asselot était fou. Je réponds, rien ne permet de l'affirmer, car je ne trouve nulle part une quelconque trace de ce processus de la folie. Alors, a-t-il tué parce qu'il était fou, ou nous le déclarons fou parce qu'il a tué. Quatre, on me dit que d'Asselot a manqué de chaleur familiale, qu'il avait un caractère pas très sociable, qu'il était instable, et qu'il rêvait de jouer un rôle historique. Puis-je vous faire remarquer, Messieurs, que des centaines de milliers d'individus à travers le monde répondent à ces caractéristiques sans pour autant tirer trois coups de feu sur le président de leur pays. Cinq, on m'assure que d'Asselot a agi seul. Franchement, je n'en sais rien. Et enfin, six, que d'Asselot s'est suicidé. Et je réponds, pourquoi pas. En résumé, face à six affirmations, je me retrouve aujourd'hui avec six doutes. Jacques Lafort, à esprit. On me signale que nos standards, sont bloqués. Je propose qu'on prenne tout de suite la question d'un téléspectateur. Mais s'il vous plaît, n'appelez plus. Allô, c'est à vous. Monsieur ou madame ? Je suis comme des milliers d'hommes et de femmes de ce pays. J'aimais beaucoup le président Jarry. Eh bien, je voudrais savoir ce qui va se passer maintenant. Président Heinegger, voulez-vous répondre ? Madame, l'article 4 de la charte de notre commission d'enquête dit ceci. Si l'un des six membres de la commission refuse de signer le rapport final, premièrement, la commission est dissoute. Deuxièmement, celui qui a refusé de signer reçoit les pleins pouvoirs pour reprendre l'enquête depuis le début. Dans le cas qui nous intéresse, madame, cet homme, c'est le procureur Henri Volnay. Bonsoir, Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Je crois qu'il a passé toute la nuit dans son bureau. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je vais rêver de Benoît ce matin. Il est en train de se raser. Bonjour, monsieur. Je vous en prie. Permettez-moi de vous dire combien... ... combien j'apprécie le fait que vous soyez à mes côtés. Merci. C'est tout ? Oui, monsieur, oui. C'est un bout de film qui a été pris par la seule caméra de télévision qui était sur le passage du cortège au moment de l'attentat. Dans l'enthousiasme général, la foule a piétiné les câbles et la caméra s'est trouvée déconnectée. Ils ont mis 3 à 4 minutes pour trouver le point de rupture du câble et quand le contact a été rétabli, tout était fini. Le drame s'est déroulé pendant la panne. Je vois. Quand la caméra s'est remise en marche, elle a encore enregistré un petit bout de film. Sans intérêt, mais si vous voulez le voir... Bien sûr. Voilà, c'est à ce moment-là que la régie a envoyé la mire et on a annoncé l'attentat. C'est tout. Max, repassez-moi le dernier bout, s'il vous plaît. Arrêtez. Il faut retrouver cet homme. S'il ne l'a pas oublié de charger sa caméra, il aura certainement filmé les principales phases de l'attentat. Vérifiez dans tous les laboratoires de développement et surtout, relevez le nom et l'adresse du cinéaste amateur. D'accord. Si j'ai bien compris, je suis désigné d'office. Le privilège de l'âge, mon vieux. Bien, faites passer une annonce dans tous les journaux. Recherchons tout film amateur concernant assassinat président Jarry. Envoyez le document, procureur Henri Volney, boîte postale 405. Ajoutez, contre récompense. Euh, forte récompense. Non, nous ne visionnons jamais les films, tout est automatique. À un bout de la chaîne, les négatifs. Et à l'autre bout, les kilomètres de baptême, de mariage, de goûter d'anniversaire, de souvenirs de vacances. Prêt à être expédié. L'annonce dans les journaux commence à donner des résultats. On a déjà reçu 5 films depuis ce matin. Alors, il y a du 8, du Super 8 et du 16. Vous allez avoir 4 films muets et un sonore. 1, du Super 8, du Super 8. ... 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